bonjour les amis vous dites mais qu'est ce qui joue marc antoine charpentier musicien de louis 14 mais surtout compositeur du générique de l'eurovision oui parce qu'aujourd'hui on va parler de l'eurovision pourquoi un tel engouement pour une émission de chansons parce que finalement la chanson et la musique c'est ce qui réunit les gens et surtout c'est l'expression d'un peuple on dit qu'une musique est liée au territoire je crois qu'on a vu ensemble que parfois la nature même générer un style de musique par exemple les polyphoniques orses en tout cas cette voix si particulière qu'ont les corses de chanter elle vient de leur géographie c'est à dire elle vient des montagnes le chanteur corse chante avec l'écho de la montagne donc il a l'habitude de projeter l'écho lui revient corrige sa propre voix le même type de chant peut être observé dans des coins qui sont culturellement complètement différents mais qui ont tous un point commun avec la montagne les basques par exemple ont chanté de la même manière alors que leur culture est complètement différente de celle des corses les suisses avec le yodel c'est la même chose c'est une manière de de faire sonner l'écho des montagnes ne comptez pas sur moi pour vous faire un yodel ici donc on a vu qu'une géographie produisait un type de chant particulier donc quand ce sont des nations qui s'affrontent sur le terrain de la chanson ben tout d'un coup ça devient je dirais on a cette espèce d'instinct nationaliste qui se réveille et puis on va tous être derrière évidemment celui qui va représenter notre pays entre parenthèses cette année on est tous contents que ce soit barbara pravi parce qu'il ya une certaine incarnation d'une idée de la chanson française qu'elle a porté encore plus loin le record est détenu par l'irlande cette victoire est tout de suite derrière la suède 6 victoires je voudrais qu'on s'attarde un petit peu sur la suède le premier gagnant de l'eurovision suédois basse et le groupe à bas c'est la chanson waterloo qui va lancer le groupe à bas mais au delà de ça examinons un tout petit peu la situation en suède en fait l'eurovision en suède c'est pratiquement une institution c'est une religion ça les sélections dure pendant toute l'année c'est l'émission la plus populaire de la télévision suédoise et surtout on sent qu'à toute une nation qui est derrière ce concours alors il ya plusieurs raisons à ça pourquoi les suédois ont un engouement particulier pour la chanson populaire moi je dirais il ya deux raisons la première raison on l'a évoqué déjà bas les religieuses les suédois sont protestants dans la religion protestante au centre du culte il ya le chant martin luther disait je vais répandre ma religion dans le monde pas le chant pas la musique aucune représentation dans les temples contrairement aux églises catholiques qui sont bardés d'image de je dirais d'icônes de vitraux de statues à rien chez les protestants tout s'apprend pas le chant c'est par la pratique du chant qu'on va apprendre la bible qu'on va apprendre les histoires chanter à plusieurs fois c'est écouter la voix de son voisin qui est différente de la sienne pour s'accorder donc du coup c'est une expression je dirais d'avis multiples mais qui donne un résultat harmonieux c'est le vivre ensemble le chant devient une véritable religion chez les suédois la deuxième chose là je vais vous parler de quelqu'un qui s'appelle alfred tomatis il est né en 1920 à nice c'est un autorino son père est un chanteur ténor donc il est intéressé par la voix il va s'apercevoir d'une chose en travaillant notamment sur des gens qui sont malentendants c'est que louis détermine la manière dont on parle il va étudier un petit peu les fréquences que l'on entend et il s'aperçoit qu'il ya des gens qui ont des difficultés par exemple dans certaines zones de fréquence eh ben il va travailler pour leur pour les sensibiliser à cette zone là et faisant ça il va libérer leurs paroles et même leur chant il ya beaucoup de chanteurs qui vont aller le voir et en fait chanter juste passé quand on a une oreille juste si on a des petits problèmes d'audition dans n'importe quelle fréquence il ya des choses qu'on ne va pas entendre et on va avoir des problèmes à chanter tomatis va se rendre compte d'une chose c'est que ça va être le premier qui va faire des études poussées sur le sujet une langue est constituée de phonèmes les phonèmes c'est les sons on en a eu ça c'est des phonèmes typiquement français ouin on gagne ce parc ça c'est des phonèmes on va dire qu'ils sont anglo-saxons ce sont des sons qui sont différents quand on est enfant jusqu'à l'âge de 4 5 ans tous les phonèmes qu'on entend d'où qu'ils viennent on peut les reproduire extrêmement facilement et puis petit à petit quand on va grandir et bien l'oreille va s'habituer aux phonèmes qu'on a entendu et va avoir du mal à distinguer les autres c'est pour ça par exemple qu'un américain ne pourrait jamais dire eu il a le sentiment lui va dire ou eu ou eu ou eu j'ai eu cette expérience avec une chanteuse qui appela janet jackson j'ai entendu des amis et elle chantait j'ai entendu donc j'ai entendu j'ai entendu bref je vous ferai pas écouter la chanson c'est c'est presque comique en fait l'américain quand il dit ou à le sentiment qu'il dit c'est parce qu'il n'a plus l'habitude d'entendre ce phonème il n'a jamais entendu et quand on vieillit c'est fini on va dire qu'un enfant en fait si vous lui faites entendre des phonèmes de tous les pays va pouvoir pratiquement parler sans accent toutes les langues du monde il s'avère que la langue qui est la plus riche en phonèmes et la langue suédoise ça veut dire que quand vous êtes enfant et que vous entendez les phonèmes suédois vous êtes capable de parler pratiquement sans accent toutes les langues du monde évidemment il ya un apprentissage pour ça donc voilà que nos amis suédois ont deux avantages leur religion basée sur le chant et leur langue qui est la plus riche du monde qui va leur permettre de chanter de développer une expression musicale je dirais la plus universelle c'est pas un hasard si abba a remporté six victoires mais au delà d'abba toute la pop mondiale par exemple son de britney spears a été inspiré par des musiciens suédois on va dire que les suédois sont pratiquement les patrons de la pop mondiale voilà britney spears abba martin luther king même combat sauf que cette année on a de grandes chances de gagner l'eurovision merci barbara pravi je te fais des bisous on 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 Sous-titrage ST' 501